Je lance le live Ah excuse-moi Et bienvenue en live avec LaFrogateTV Vous avez cru entendre le petit facochère De Hugo derrière qui rigolait Il est bien avec moi pour commenter Zenith Contre LGD Gaming LGD Gaming qui s'est imposé On va dire assez facilement quand même sur cette première partie Zenith qui nous a fait une stratégie A base de 4 plus 1 qui n'a jamais été Enfin qu'ils n'ont jamais réussi à la mettre en place On ne saura jamais Si basé sur l'enrochane Pour gagner ou pas Ouais c'est vrai On ne sait pas si ils les ont décapés ou pas Je pense que Ils n'auraient jamais pu le faire Le fait qu'ils aient foutu Tide Mid plus B en bas Ça veut dire quand même qu'ils voulaient gagner Enfin faire les premiers teamfights rapides Et qu'ils voulaient gagner les premiers teamfights Et profiter pour cet avantage d'XP De Gold et de la Aegis en plus Pour faire tenir cette finale Et le moment on sait que ça c'est fragile Donc la faire rester en vie grâce à ça Enfin je pense quand même que Ils comptaient sur ce Roshan pour gagner Maintenant c'était un peu Enfin un peu obvious On a vu toutes les équipes depuis le début de la journée Checker les Roshans En début de partie Pour éviter ce genre de cheese Et ça passe pas Effectivement ça passe pas Et je pense pas qu'on reverra un Roshan niveau 1 Jusqu'à la fin de la partie Enfin jusqu'à la fin de The International 2 Parce que de toute façon les équipes sont tellement à fond pour check Alors par contre parfois t'as pas vraiment rien de check Sans te mettre en danger Là ils avaient les tréhants Mais tu pourras peut-être pas Ou alors il faut y aller à plusieurs Ouais on a vu hier Ouais Yom qui est parti Non c'était tout à l'heure Yom qui est parti à 5 en smoke Pour aller checker Ouais c'est ça Comme ça t'as pas de risque Si ils sont là tu leur casses la gueule Et puis voilà Il faut savoir qu'une équipe qui va faire Roshan level 1 Doit faire quand même plusieurs sacrifices Soit au niveau des sorts C'est à dire qu'ils vont prendre On a vu par exemple là le Beastmaster Qui a pris le Laurent au niveau 1 Au niveau des items Puisqu'ils vont devoir prendre pas mal de regen HP Plus des tout shields Sur les mêlées pour pouvoir tank Donc même si t'es supposé avoir une meilleure compo au niveau 1 Ça se ressent pas forcément Lorsque tu te bats en 5 v5 Puisque t'as pas forcément l'équipement adapté Et les bons ports Alors je te laisse enchaîner Je vais aller chercher un petit café Parce que minuit et demi c'est l'heure du café Et je reviens Tout à fait Tout à fait Alors le first pick était donc pour Zenith Ça veut dire que LGD était supposé ban les héros qu'ils trouvent les plus embêtants Ils ont retiré Shen, Nagasiren et Invoquer C'est à dire qu'ils ont laissé quand même pas mal d'héros dispo pour Zenith Zenith qui est un peu craqué et qui a fini par ban quand même le Darkseer Et dans tout ça Qui est-ce qui est passé ? C'est le Likant C'est le Likant On voit globalement On bannit 90% des games Qui est sorti de la phase de ban Sur cette game là On va voir Que Zenith arrive à le rentabiliser ou pas A noter qu'LGD est quand même déjà parti sur des héros assez embêtants Contre Likant Puisqu'ils ont pris le Nature's Prophet Dont le Sprout va être très très chiant Quel que soit le héros mêlé Un Sprout c'est toujours chiant Puisque c'est globalement un Disable très très long Je crois que ça va jusqu'à 4 secondes 5 secondes 25 ça dure un Sprout C'est à dire que même ça passe sur BKB Si vous arrivez à le placer correctement C'est compliqué à placer Mais quel que soit le stuff du Likant Si vous le bloquez dans ce petit truc d'arbre Il a l'air con Et le Chaos Knight qui lui aussi fournit quand même pas mal du Disable Et de quoi rattraper ce Likant Peut-être juste parler rapidement du Likant Pour ceux qui ne connaissent pas Donc c'est un héros qui va pouvoir être un bon carry Pas le meilleur mais un bon carry Mais un carry qui surtout va pouvoir offrir des possibilités assez tôt dans la partie C'est à dire qu'avec ses loups Il va pouvoir aller dans les bois rapidement S'il en a besoin Pour quand même rester tout le temps dans les bois Ça se voit assez peu finalement Likant complètement dans les bois A l'exception de quelques équipes Genre Mousse le fait souvent Mais généralement on aime bien Plutôt le mettre en ligne au début Et ensuite il peut profiter de ses loups pour faire les bois Il peut profiter des loups pour scout Puisque ses loups sont invisibles Il peut profiter des loups pour faire des kills sur les supports rapidement S'il sent un médaillon C'est vraiment qu'il va faire très mal très vite Et avec ses loups il peut aussi se débloquer Roshan très vite Et surtout prendre des tours très très rapidement Donc c'est un carry qui a un très très bon potentiel en early game Et qui a un très bon potentiel de push Avec son util qui lui permet de fuir si besoin Puisque ça le met à la vitesse maximale du jeu Qui est 522 de boost speed Donc normalement il s'en sort sacrément bien C'est pour ça que les deux pics des LGD pour l'instant sont assez intéressants Puisqu'ils ont de quoi empêcher du moins le lican de split push Ils ne peuvent pas complètement gérer ce lican Parce qu'on ne peut jamais complètement gérer un lican Surtout s'il arrive à sortir un BQB Mais ils ont de quoi quand même l'embêter un peu Je pense que l'GD a laissé volontairement passer le lican On peut voir qu'ils ont banni Alors le Shen, je ne sais pas s'il a beaucoup joué Shen Mais l'invoqueur probablement Au vu des prestations d'SSS hier contre Complexity Qui n'a pas gagné tout seul avec son invoqueur Mais il a quand même fait une grosse partie du taf L'Eschrak, l'Anaya qui ont été pris derrière par Zenith Je pense que ce sera un l'Eschrak super C'est déjà la première chose qui nous vient en tête L'Anaya est la plupart du temps jouée selon mid Mais c'est intéressant pour l'instant ce que nous fait Zenith On a beaucoup de mobilité L'Anaya je vous rappelle qu'il peut poser des trappes invisibles sur toute la map Ça permet de donner pas mal de vision D'offrir pas mal de map contrôle Ça fait quand même une bonne différence Et l'Eschrak devrait être rejoué comme la game précédente En tant que support pour Zenith Donc ils ont de quoi faire tomber les tours vite Avec l'Eschrak, ils ont de quoi avoir du map contrôle Avec les loups invisibles du l'Eschrak Avec les trappes de l'Anaya C'est déjà un bon début Ils ont absolument aucun teamfight par contre pour le moment Donc on va voir comment ils vont faire pour compenser LGD eux ils ont repris leur classique Leur classique Veno Et le héros qui a été le plus pic pendant cette nationale C'est pas un héros qui brille Elle se demande pas au Veno Montserrat de briller Mais il va être là pour tout ce qui est map contrôle Puisqu'il va pouvoir poser ses Wards partout Il va se balader On a vu c'était la game des Décades tout à l'heure Avec un Veno qui servait vraiment à push anti-push Il contrôlait complètement la ligne mid Juste en ce moment ses vieilles Wards Il peut aller débloquer des spots de farm compliqués Que ce soit dans les bois ou au niveau des anciens Puisqu'il va pouvoir farmer avec ses Wards Donc c'est vraiment un héros intéressant Et qui en plus permet d'avoir une présence correcte En ligne avec ses slows Et intéressante en teamfight On va dire avec son ulti Qui est pas vraiment négligeable Qui est pas monstrueux Mais qui est pas négligeable Alors on va voir ce dont les équipes ont peur Pour le moment Zenith a décidé de retirer la Queen of Pain Donc ça s'inscrit un peu dans ce qu'on a pu dire pour l'instant Ils ont une line-up très mobile Ils veulent peut-être pas des héros qui soient capables de les suivre Qui soient capables de les choper à gauche à droite Et ce serait le cas de cette Queen of Pain Qui en combinaison d'un Nature's Prophet Pourrait vraiment aller les embêter un peu partout Pourrait rivaliser de mobilité Je pense que c'est un peu dans cette idée là Et l'GD ils ont essayé de bannir Le Pandaren On a S qui serait un bon pick pour Zenith On sait que le Pandaren c'est un héros qui peut permettre De gagner un teamfight même quand on a rien pour teamfight Puisque rien que le fait d'appuyer sur le bouton ulti du panda C'est toute l'équipe adverse qui recule A base de mon tempo la fin de l'ulti panda Et ça aurait pu permettre de compenser les faiblesses de Zenith en teamfight Avec cet ulti Pourquoi pas Zenith a dû voir le game précédent Mais ils l'ont joué Et donc Bann l'Ancienne Apparition Qui a été jouée en combinaison avec le Furion Pour ce côté global Puisque les deux ulti Nature's Prophet et Ancienne Apparition Sont globaux C'est à dire que vous pouvez les envoyer partout où vous voulez sur la carte L'Ancienne Apparition peut-être un peu plus compliquée à placer que l'ulti Furion Mais ça va permettre de poke de très très loin De contrôler On a vu la game précédente Que Zenith ne pouvait pas vraiment forcer de teamfight Parce que L'GD pouvait juste push autre part Que ce soit avec l'ulti AA Avec l'ulti Furion Avec toute cette mobilité Et Zenith ne veut pas vraiment être confronté à ça Et un peu dans le même Dans le même idée que le Panda C'est le Tide Hunter qui est retiré par Par L'GD Donc c'est pareil C'est des héros Les deux J'appuie sur un bouton Et j'ai le teamfight Et L'GD ne veut certainement pas que Zenith puisse avoir ça Pour compenser avec Avec ce qu'ils ont Sinon Waouh Alors Shadow Limon qui a été pris par Zenith Et Et alors ça On va voir Il sera joué en support Il n'y a pas de doute Par contre ça nous Commence à se poser un peu La question des lignes Comment est-ce qu'ils vont faire Il sera probablement Combinisant avec l'Eschraq Maintenant si l'Eschraq est support Ça veut dire qu'on aura une trilane quelque part Est-ce qu'ils vont mettre le lican dans les bois Et du coup je se démonne l'Eschraq en bas Ou est-ce qu'ils vont pas prendre de Héros De Hardlane Slardar Hum Je pense qu'on aura L'Eschraq sur l'en bas Nanaï Hamid Et l'Eschraq Shadviman Slardar top Qui vont partir en trilane agressive Avec deux bons héros de solo Que sont le lican Et la TA Et savoir que ces deux héros Si on les laisse On laisse un peu d'espace Ils peuvent pocher vite Ils sont très mobiles Donc ils vont pouvoir rejoindre Assez rapidement Les Zenith En haut Et on va voir comment se fonctionne Cette trilane avec Slardar Alors que Oh mon dieu Alors que l'Eschraq a donc pris Lina Et donc le syllabaire en dernier De l'Hondroid Ce qui est étonnant C'est qu'on considère Que le Slardar Est un bon pic Contre l'Hondroid Puisque l'Hondroid Est un héros Qui a quand même Naturellement beaucoup d'armure Et le fait d'avoir Cette amplifiée d'amage Du Slardar Qui réduit l'armure Permet de De faire tomber Ce Londroid Beaucoup plus facilement Qu'on devrait Ça empêche l'Hondroid De faire un rush Radiance Par exemple Naked Puisque Il tank beaucoup moins Que ce qu'il devrait Maintenant c'est un bon liner Ce Londroid Donc ça peut permettre De gérer la trilane Des Zenith On a vu pas mal Le trilane envoyé Chez l'adversaire Fail Dans cette Dans cette International Donc on va voir Comment Zenith Réussit à gérer Tout ça J'ai un peu de Doutes pour eux Mais on verra Et lui Il doit toujours peut être De retour je pense Alors je suis là Je suis là Mais en fait Vu que c'est la fête A la maison J'ai un peu de monde Derrière moi Un peu l'idée Donc du coup Je vais te laisser Commenter Pour le moment Ça marche Ça marche Ça marche On va voir ce qu'il se passe Pour l'instant Les deux équipes Qui vont globalement Aller chez l'adversaire Poser leur warn C'est déjà un bon début Alors l'un cliquant Il a pris On va essayer de deviner Un peu les lignes Parce que La Naya Elle est mis D'un stuff Pour partir Ce bottle Si c'est bien Une trilane Je vois ce qu'il peut faire D'autres Non c'est bien Une trilane Slardard Avec Clicquant sur l'embar Je vois comment Il peut se débrouiller Autrement Donc il a bloqué Le poule Et côté L'idée On va mettre Un Lone way de Solomid Trilane CK en bas Et du coup Ils envoient Le furon Solo top Et bah ça Brain et sa Contreline Dans tous les sens On a pas envie De se D'affronter Les trilanes Côté LGD Visiblement Et on va Alors En bas Ils vont pouvoir Diffoncer le lican Parce que le lican C'est certainement Pas un héros Adapté Pour passer une trilane Il a aucun Escapability Il a rien Pour s'en sortir Avant son level 6 Il va peut-être Juste commencer Dans les bois Je pense Ce lican En voyant Que les LGD Sont à 3 en bas Mais on va voir Que la Lina Va peut-être Bloquer ses spots Avec ses ward On va voir Et c'est ce qui sort Ses premiers arbres Qui croise Le triant du furion Et donc on aura Un duel Théa Contre Waouh Londrid Je pensais qu'ils ont pris Le londrid Juste pour gérer La Théa Aïe Putain Merde J'avais pas pensé Comment j'ai pu Oublier de dire ça Il y a Donc le combo Evident Côté Zénith Entre Entre le Slardar Et la Théa Deux héros Qui étaient beaucoup joués A l'époque Mais j'avoue Que j'ai pas du tout Conseil à vous en parler Les deux héros Qui vont retirer Beaucoup d'armure Le mail de la Théa Donc quand elle passe un vive Et qu'elle tape derrière Ça retire jusqu'à 8 d'armure Et le Slardar Qui retire jusqu'à 16 d'armure Donc normalement S'ils mettent les deux Sur une cible Vous avez un mec Qui est à 8 et 16 Je sais pas comment ça fait Moi Ça va faire 24 Moins 24 d'armure Alors je suis là Mon petit Hugo J'ai rien suivi A ce qui s'est passé Actuellement Bah ouais Même en termes de Justification de lignes Alors ce qui met Ce que je trouve très étonnant C'est le décanthrope Qui va être solo down Bah il était prévu D'embêter je pense Les lgd top Il semblait pas Parce qu'en lgd On voit ça trier Là en bas Et il fera gaffe Au Shadow Limon Qui s'est fait un petit passage Dans les arbres Ouais c'est ce que je suis En train de regarder Il lui manque plus qu'un arbre Et il va pouvoir passer Et aller chauffer Ce nature's prophet Il va pas falloir Que l'Eschraq Fasse de conneries Et se bloque Ah Ouh Ah Ils l'ont récupéré Le ban qui parle Le stun qui est bien mis Le Eschraq Qui va mettre juste derrière Pour le stun Et le furblood Qui devrait être récupéré Par le Stardar Très bien Ouais c'est bien joué On va voir s'ils arrivent à enchaîner Sur la tour Ça parait un peu compliqué Ouais ça parait compliqué Il se serait pas étonné De voir le fion TP en bas Il a des arbres Il pourrait genre Peut-être push Ouais il partira 4 sur une ligne En fait Pourquoi ils vont pas pouvoir push ? Il faudrait qu'il prenne son niveau 2 L'Eschraq Là ils pourront mettre de la pression Ah ouais il va en une rétap Il va pas pouvoir faire grand chose C'est dangereux pour bien C'est très dangereux Et le licon qui va pas pour fin Il est à combien de la suite ? Forcément il est à 2 Et au milieu le duel Pour vraiment Templar Assassin 7 Contre Lone Druid 6 Très équilibré Ouais le problème C'est d'être au level 5 Du Lone Druid Parce que là la TA Elle va vraiment plus faire la maligne Et quand elle est un vie Le route la dévoile ? Euh ouais Elle peut pas Pendant qu'elle est route Si elle passe un vie On la voit Le temps de la fin du route Ouais le temps de la fin du route Mais c'est justement C'est encore plus dangereux du coup Parce que ça va Ouais et surtout ça fait des damage over time Ouais le route Surtout qu'il a une petite Torb of Venom On se rend pas compte Mais ça fait quand même pas mal de dégâts Ces Torb of Venom Petit à petit Ouais complètement Et surtout ça enlève très vite la réfraction Je crois pas Ça proc pas Ça fait pas suffisamment de dégâts Un peu comme la tornade d'ailleurs Et on a le Le véno qui va Ah non Une smoke Une smoke L'Eschraq chez le démon Une smoke très tôt 2 minutes 40 Ouais ils vont essayer d'en mettre C'est vrai qu'il est assez low HP finalement Ce droid il s'avance un peu beaucoup On a le véno qui est sur place Où est-ce qu'ils vont ? Non ils vont juste tuer Non je sais pas Non ils vont bien les mines Faut dire que leur combo est facile à placer Il n'y a rien à faire Oh le furon Le furon va TP en bas Ils ont vu le lican Lican qui a une killing bad Donc il peut sortir d'un éventuel sproot Il va prendre le Ouais il prend C'est qu'il n'y a pas besoin de sproot Il n'y a pas de sproot Il n'y en a pas Il n'y a pas pris le sproot Et il ne va pas avoir besoin Il n'y a même le chaos net qui va venir avec son relé tiré pour le récupérer Et par contre ça va partir sur le loan droid Oh il a tout senti Oh il a trop bien joué là Scylla avec son loan droid Et du coup il est plutôt safe Ouais et c'est pas mal le temps de perdre pour les zeniths Bon bon ça le sort d'ailleurs Je l'entends Mais lui de loin Bon je pense que c'est normal J'ai pas fait de différent Excuse moi je réagissais En direct et tout haut Bon en tout cas 1 pour le moment 4 minutes en termes d'avantage de gold C'est zenith qui s'en sort le mieux Grâce à cette Templar et Slardar Et ce First Blood Je pense principalement Bien sûr qu'il y a vraiment de De farm vraiment Ah la la Ça veut rien dire à ce stun là Ouais ouais Et voilà Et la tour qui va tomber Et ce qui est marrant c'est qu'on a D'habitude on a l'inverse D'habitude les équipes Normalement les deux camps sont on va dire déliminés par la rivière T'as une équipe qui est dans son camp Et une équipe qui est dans l'autre camp Et là la délimination de la carte elle est limite verticale Ouais c'est ça C'est marrant parce que normalement C'est vraiment la tour On va dire de la safe lane La tour près de la rivière qui va tomber Et là pas du tout comme tu dis C'est marrant Et ça va ouvrir en fait les bois Des deux équipes Hum hum Complètement Et le sprint parti Sur le feu rond qui peut juste tenter de courir Qui est en CD de TP Qui va sur ce route Mais il a même pas de mana Il va prendre les dicts Alors la ligne AKTB qui va réussir un stun Il va prendre un second coup maintenant Il est quand même sacrément dans la merde Il va se faire goût Et là il va se faire goût Il y a même le Shashaman L'amplify et d'un match qui vient de partir Le stun du reclass Alors qu'il faut qu'il fasse attention Il se fait même ban Très bien joué Oh par contre ils vont tuer le Oh Le Shrek a pris la go de la tour Et bah heureux S'il n'y avait pas le ban C'était peut-être même double kill pour cette lina Oh j'irai pas jusque là Ah l'Oda il n'avait plus beaucoup de points de vie quand même Ouais mais il a juste Enfin tu sais c'est un Star-Dart Ça commence avec 6 d'armure Ouais ouais c'est vrai Bon du coup c'est pas vrai Ils n'ont pas du hors support Leur carré a survécu C'est pas dramatique 21 pour ce Loan Druid 19 pour la Templar Assassin Très équilibré Sauf que ce Loan Druid est 5 Comme tu as dit Alors il est obligé de renvoyer son ours J'ai l'impression que la Templar Enfin Atchway a très bien géré Ça va partir peut-être le Meld Qui part sur ce Loan Druid Et le Leishraq qui loop le Sun Oh c'est dommage Ouais c'est vachement bien joué La bande Loan Druid qui a fait genre Le petit pas de coqueté Qui lui sauve la vie C'est ça qui est dangereux C'est que certes le Loan Druid a l'avantage au niveau 5 Mais la TA a l'avantage au niveau 6 Puisqu'elle a son slow Et que si le Loan Druid s'avance un peu trop Bah il meurt Après il a l'avantage certes Mais c'est parti Non c'était juste un petit ban En mode Gecko Ok elle a l'avantage au niveau 6 Mais il y a toujours le Root Qui peut complètement sauver ce Loan Druid C'est à dire que Cette Templar Assassin va quand même avoir du mal A tuer ce Loan Druid Toute seule elle ne peut pas Mais si elle se batte qui vient Là pour le coup L'humour si c'est important C'est Lycanthrope qui va prendre l'agro du Chaos Net Qui est obligé de lâcher son ulti Par contre il y a deux personnes derrière pour le récupérer Oh il a bien senti le coup Ice 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 il est très malin Il met ses loups Il va peut-être prendre le stun de la Léna Faut qu'il fasse attention Il y a le Sprout Ah c'est aussi sur ce Furion C'est n'importe quoi Le Sprout qui est mis Et il mange direct un arbre Et il va faire un daillon faire cet item Ice 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 C'est vraiment fort sur Lycanthrope Parce que vos loups font tellement mal à des héros de support Vous avez juste à mettre médaillon plus les loups en auto-attaque Et le malus d'armure permet aux loups de faire vraiment vraiment mal Enfin vous allez voir Et surtout que c'est Enfin c'est pas un objet Tout le monde je me souviens avoir une discussion On disait mais c'est trop nul le médaillon ça t'enlève 6 d'armure Oui mais ça t'en donne aussi C'est à dire que quand tu l'actives pas ça te donne 6 d'armure C'est à dire que c'est aussi un petit tool de temps Quand tu te fais gang par exemple C'est pas dégueu 6 d'armure en plus Et on Oulala c'est parti le Root qui a proc sur cette Templar Assassin Qui se met en plus de plus Elle a Elle est une centrée en plus Yep Alors ça c'est bien joué de la part de John Druid Petit coup de chance aussi que le Root est proc Et regarde les loups au mythe sur la Ina J'ai pensé d'utiliser un stun C'est des loups au niveau 3 seulement j'ai l'impression Ouais 3 Ah ouais C'est pour ça qu'ils sont pas invisibles C'est c'est Non là non c'est une des forces de ce lit quand malheureusement C'est vraiment fort quoi Moi je me souviens d'une game Je sais plus je crois que c'est Navi Et ces pupés Qui avaient tué 2 ou 3 fois un Venomenser Qui était en hardlane Enfin ils avaient fait Trillane offensive Les mecs d'en face Et je me souviens des loups Qui venaient défoncer ce Venomenser A chaque fois Le mec pouvait rien faire quoi Ouais voilà Le mec pouvait rien faire Il y a des supports DLG dans les bots Donc c'est déjà le C'est déjà le C'est déjà intéressant quoi Mais c'est qu'il était quand même Solo hardlane il a autant de sieste que le Scylla Et il doit avoir des trucs dans les bois je pense Ouh il est parti derrière Le Mec qui est parti sur le Lodryl Il y a un gros boost qui arrive par au dessus Le Lodryl au moins bizarre Il a moins plus d'armure Avec le Mec qui va se récupérer par la TA Est-ce qu'on a un backup On a double backup arrivé Le CK et la Lina Lina qui rate son stun Tardar aussi d'ailleurs Et du coup ça sorti Rayleigh qui rift Ouais Zénith L'Ultifurion qui va Reboot Le Leishrack qui prend le stun Il va tomber sous les coups du Chaos Knight Le Mec qui a essayé de le sauver mais ça ne marchera pas Et les Zénith Qui seront un peu repoussés du mid Ah t'as le fusionnage Il va choper le Shared Demon mais Shared Demon t'es présenté déjà Oh Bon Putain ça s'est joué à peu de choses Ouais c'est joué à très peu de choses C'est une très belle game 4x4 Et 4x4 ça veut dire 8 kills en 9 minutes C'est bien pour une game chinoise Et le pick des Zénith Ils auraient une strat qui se faisait beaucoup à l'époque Mais c'est vraiment une strat très agressive Ils ont beaucoup de mobilité avec le sprint du Slardar plus les trappes de l'ATR Enfin ils peuvent Toute personne qui est un peu hors de position ils peuvent le slow à l'infini Et lui courir de dessus hyper vite donc Regardez C'est vraiment dangereux quoi Les loups qui sont sur le Venomonteur heureusement il a des Tranquille Boots D'ailleurs les loups qui n'activent pas ces Tranquille Boots ? Si si regarde Ah si 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 ok Ouais c'est comme ce que vous avez pensé Et là hop regardez il va perdre un peu de vitesse Non c'est bon il a récupéré toutes ses charges Il court assez vite C'est intéressant Tranquille Boots contre les loups du licorne Bah je pense ouais c'est un petit bonus d'armure qui lui permet de résister Je serais pas épouser la Lina Et surtout il court en fait il court tellement vite Qu'il a le temps de regagner des charges le temps que les loups le tapent Du coup c'est assez intéressant Ouais même contre tous les trucs ils peuvent ta race de loin Enfin on peut pas dire que les loups ta race de loin Mais presque quoi Il y a pas besoin de héros à côté Contre ce qui est Ulti Array, Ulti Furion etc C'est vraiment cool Tranquille Boots C'est vraiment intéressant La TA qui est partie top Et il y a un sprint hein Il y a un sprint de Slardar Le meld qui va être loupé Et du coup ça va reboot Très bien joué de la part de la Lina Qui a fait un petit pas de côté Les LGD ils sont très friands des pas de côté j'ai l'impression Ouais ils sont assez chaud hein Danseurs de Salsa Les Asiatriques danseurs de Salsa Les fameux Ça push du côté Zenith Avec la tour en bas qui va peut-être être prise Il y a même un Lycan avec ses loups Un Lycan niveau 9 Qui part sur Vladimir Qui l'aura très prochainement dans 400 gold à peu près Ulti Furion qui va peut-être devenir un peu l'air boot Ça va toucher juste le Lycan Le Lycan qui a pris un énorme boot c'est d'ailleurs Qui a pris le dernier je crois Le ban qui part sur ce Furion Ça va pas pouvoir enchaîner derrière Ils vont reculer Zenith Et ils sont vraiment bien équilibrés leur Sard Ils ont beaucoup de ganks avec On l'a dit TA plus Sardar Et ils ont une Lycan qui est là pour leur prendre des tours Donc euh... C'est bien quoi Ils se libèrent de l'espace Et euh... Et ils peuvent toujours tuer des gens C'est cool C'est vraiment cool comme strat Ouais c'est effectivement Très bien pensé Il y a aggression, push, etc Comme tu dis c'est très équilibré Et euh... En plus ils ont énormément de movespeed Enfin... Ils vont aller beaucoup plus vite que tous les LGD Rien que grâce au meld et... Au sprint, au Lycan, etc... Là ça va partir sur ce... Ouais... Sur ce Templar Assassin qui apprendra à tirer Et le stun de route Facile Il y avait même le Furion qui avait 101 TP Et en plus c'est avec tous les managers d'armure Enfin ils peuvent one shot n'importe qui quoi Même euh... Ouais... Ouais... Ouais on va Shlan Ils sont tombés très très vite Enfin comme c'est qu'ils sont d'ailleurs Ouais... Ouais... Radiant ouais... Et tu vois que le long build même Il reste la vure du temps en forme range Parce que... Parce que qu'ils soient mêlés au range Globalement... Ça ne change rien quoi Il t'encra pas du tout assez Concrevant là... La bonus mobilité quand t'es en range Parce que... Bon là il a vu qu'il y a masse gens autour Donc il faut quand même pas trop faire le fou Mais euh... Euh... Et je pense que Zenith va poncer sur Roshan Dès qu'ils se vendent une petite ouverture Un teamfight gagné euh... Avec 3 kills par exemple Juste comme ça Et le Roshan Il va tomber à une vitesse Entre le... Mais déjà t'as... Le licor aussi en plus Ouais et voilà t'as le licoran Médaillon Ultis Lardar Euh... Invisibilité Je sais plus comment ça s'appelle Le meld Ouais voilà le meld de la Templar Assassin C'est... Ça va aller super vite quoi Oui Mais bon euh... Ce qui est important surtout pour LGD Je pense que c'est ça qu'ils l'ont bien compris C'est de peignir cette tourmide La tourmide qui donne l'entrée dans les bois derrière Tant qu'ils tiennent la tourmide Ils tiennent leur camp Plus ou moins C'est vrai que c'est intéressant Parce que vous regardez Ils ont déjà perdu la T1 en haut Euh... Qui normalement vous la perdez pas aussitôt Et s'ils perdent la tourmide Euh... Les bois ne sont plus une zone sécurisée Alors déjà que... Déjà que les Zenith peuvent rentrer assez facilement dedans S'ils perdent la tourmide c'est euh... C'en est fini quoi Surtout qu'ils ont pas pris la tourmide en face quoi Et c'est pour ça que tu les vois toujours rester autour du mid aussi Même si ils sont partis en smoke Ils vont tenter un petit truc en dessous Mais euh... Avec autant d'insistance Ils sont quand même Beaucoup depuis un bon moment autour du mid C'est parce que cette tour elle voit une vraie importe en ce point Et les... Waouh... Les Zenith sont partis tous en haut Et voilà... C'est qui c'est qui va prendre les frais Il a pas vu... Le me... Le Pionuctra qui part Il essaye de TP le stun de l'Oda avec son Slardar Et euh... J'ai pas eu le temps de voir Il a fini d'armement Il était bas en tout cas Entre médaillon, ulti Slardar et meld Ça va vite Bah c'est 8 plus 6 avec 14 Et le meld Le meld c'est moins 8 Enfin c'est maxé Il va arriver à moins 22 Quand le meld sera maxé Et c'est vrai qu'il va être... Enfin qui... J'arrête pas de le dire Mais c'est vrai qu'il est intéressant Dans l'Oda avec des LGD C'est que euh... En plus d'avoir une stratégie Qui est axée sur du gang Ils ont une stratégie axée du gang Mais qui marche tout au long de la game Parce que... Quelle que soit la tournure de la game Je veux dire enlever 25 d'armure sur quelqu'un Ça en fait peut être plus un tank hein Et vous pouvez le tomber très vite Un lundroid qui est en plus par exemple Préputé pour... Un héros très difficile à tomber Quand il est dans... En forme ultimate Et bah avec moins 25 d'armure C'est une crêpe Ouais 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 Il est pas lent ça... Ça relique d'ailleurs Ce lundroid Il y a pas de bot sur son ours Il y a pas de bot sur son ours Pour le moment ça va mais... Ouais pour ceux... Ça va et c'est exactement ça Il y a pas de bot Euh... Le... C'est une trac qui a été poussée à Roshan Pour le scout Et en plus... On en a pas parlé Non excusez vous mais j'étais en train de dire On en a pas parlé mais c'est... Euh... Mid protège aussi Roshan Pour LGD Ouais... Elle est vraiment hyper importante C'est pour ça que genre là Lundroid est parti Bah ok on va mettre Venomantia qui va spammer ses ward Parce qu'ils ont besoin de la tenir Elle ouvre tellement de chemin Et on voit d'ailleurs Enfin les Zenith ont du mal à... Enfin ils sont obligés d'aller... Gang top Parce que c'est le seul endroit où il y avait quelqu'un qui était vraiment prenable Mais euh... Ouais cette tour est vraiment importante Les Zenith qui est bien quand même hein Ils sont devant un gold devant un XP Ils mettent leur strat en place et... Et encore une fois ils ont un truc qui va bien sur le late game C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre de l'aggression tôt Et ils sont bien sur le late game Donc euh... Donc ils sont... Ouais ils sont plutôt pas mal On va voir qu'un GD va aller Il y a un BKB qui va être prêt Sur euh... Le Slardar Alors à part s'il prend un route Il va pouvoir rentrer dans la line-up LGD Comme dans du beurre Euh... Ils vont juste se baser sur ce route Parce que Slardar quand il va mettre son sprint Et qu'il va activer BKB Regarde juste en bas Est-ce qu'ils ont de quoi l'avoir ? Ils ont de la dust qui est directement mis 4 secondes qui vient de partir Et encore la réfraction pour le moment Elle a pas pris un pet de dégâts Et ça va se retourner sur cette Lina La Lina qui arrive à se retourner Pour tuer directement sa Shrack C'est bien joué Le Nature Prophet qui est mort je sais pas trop où Et euh... Peut-être 2 secondes sur l'Oda Est-ce qu'ils vont réussir à tuer ce... Ce Chaos Snake Je suis pas sûr Faut qu'il fasse euh... Attention ! Oh il va le tuer l'Ours ! Oh c'est bizarre ce qu'ils ont fait Ils ont pas aux Egos en tout cas les Zenith Je trouve ça un peu dommage En fait c'est le Lycan C'est le Lycan qui a tué Surion Et... Qui va sortir C'est ce qu'on vous disait avec le... Le... Le Lycan Vous le laissez seul 2 secondes Le mec... Faut faire attention hein ! Il va peut-être se faire prendre... Oh le Sprout ! Qui passe ! Oh bah ok ! Facile ! Dommage ! Le Chaos Snake a pas eu le temps de faire de stun Mais je crois qu'il a cliqué au sol sur l'Ostrozil Mais ouais 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 ! C'est marrant parce que le... Le Lycan est passé à travers à moitié les arbres C'est-à-vu Est-ce qu'il a pris une tour en plus le... Après avoir tué le... Non non... Les 2 tours top avaient déjà été prêts D'accord ok ! En tout cas il a mis un peu de pression Et ça a obligé... Des LGD à venir DEF Mais ils ont toujours pas fait cette tour Ouais surtout que si j'étais pas là enfin... On l'a pas encore vu en action mais... Mais il détruit un bâtiment en 15 secondes Qu'est-ce qu'il a comme ça ? Il a Nécro ? Ah il a Nécro ! Il commence à faire très peur au bâtiment effectivement Avec Necronomicon Je vous rappelle Necronomicon C'est un très très bon outil de push Même si on le voit pas souvent comme ça Mais son aura d'attaque speed Plus les dégâts des petites bêtes Fait que vous, vos loups et vos petites bêtes tapent très fort Surtout que Feraling Pulse marche sur les Necronomicon Ah c'est deux sorts globalement on booste le Nécron Voilà ouais Avec le hall effectivement j'y avais pas pensé Donc euh voilà avec Nécronomicon Regardez là ! Regardez là ! Attendez voir, elle a juste deux loups au cul Il va mettre le hall pour ses loups Oh la 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 Et ils crient pas pour l'instant Mais lui ça lui coûte rien hein Non ! Par contre il va te donner un XP c'est dommage Eviter de donner un XP Ils étaient un peu dans les voies là ! Ah il a mis ses Nécros sur le furion Donc il va TP out Et... Je vais... Je vais lui cracher dessus hein mais euh... C'est pas bien de donner des Nécros Chaque Nécros c'est 100 gold Même vos Décronovel 1 Donc c'est très dangereux de donner des Nécros comme ça 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 feed rapidement Slardar qui récupère la tour Qui doit avoir son BKB d'ailleurs ! Voilà voilà il vient de le compléter Il a 700 gold en plus derrière On va essayer de s'intéresser en position Puisqu'on en a pas... On a pas vraiment parlé L'Eschrak qui a pas grand chose Shadow Demon non plus La Templar Assassin Elle a fini sa dagueur Donc ça c'est intéressant Pardon ? Il va pas y aller ? Non ok Du côté LGD Qu'est-ce qu'il a notre Nécros pour faite ? Il a fait Mekas Père sûr on va pouvoir faire ça juste derrière Le Londruid il doit avoir sa radiance Je pense Il a relique Et il est à 1000 gold de sa radiance Eh il va arriver tardivement quand même cette radiance Bon C'est 20 minutes ça vaut encore mais... Tu vois ça un peu de temps ? Ouais ça serait pu être mieux Le sprint qui est parti sur l'ODA J'ai pas eu le temps d'avoir Pour ceux qui ne connaissent pas Ah c'est vrai ? Non je pensais qu'il était un peu en tout avec ses potes Ouais J'ai vu ça Ouais on a le Shadow Demon qui est simplement dans la merde Il va se bannir autour de Rochan Mais euh... Et donc ses chances de survie sont réduites Est-ce qu'ils vont acheter sur Rochan ? Bah pourquoi pas Et avec les... Avec les Tréhants ça s'est passé facilement Le problème c'est qu'ils vont perdre le Mi en attendant On va voir si... Il y a une envie sur cette Lanaya Qui pourrait... Peut-être faire quelque chose Il va y avoir des Dust en face Ouais ils ont eu une gemme Il y a une gemme sur le Beyoncé Donc pour revenir sur l'histoire du Slardar Qui est juste fait un Stunt avec l'Utiline Euh... Quand vous activez le Speed vous avez... Vous prenez euh... 15% de dégâts en plus Ce qui est pas négligeable En tout cas il y a beaucoup de Burst en face Et il a pris le Stun de CK On n'a pas reposé quoi que ce soit malheureusement Et ils ont un Stunt sur la durée du Stun de CK Assez mal joué de la part de Lodak Il n'a pas eu le temps d'activer son BKB Alors il... Du coup il n'a pas eu le temps de... Ah oui il a mis son Sprint Mais il n'a pas mis son BKB C'est con Il s'est pris le seul CK Il a sorti des armes Il s'est fait surprendre Ah ouais c'est con Surtout que le Stunt c'est combien déjà ? 15% 15% ouais c'est énorme hein Sur un Ultilina... Bah c'est pas énorme mais ça se ressent assez vite quoi Ouais ouais c'est ça C'est exactement ça Du coup ça a complètement aborde Ils n'ont pas pris la tour en plus au milieu Alors la T5 lui a fait quand même beaucoup de dégâts Puisqu'elle était full life cette tour à peu près Et elle va pouvoir tomber prochainement Mais ils ont perdu Roshan Elle est dans les pattes du Loan Ridge j'imagine ? Euh je peux faire attention ouais probablement Tu vas voir la Radiance là dans une vingtaine de balles Mais la tournée a moins d'importance maintenant Maintenant qu'ils ont tous leur stuff de base Bon la route est beaucoup plus ouverte Ils peuvent perdre le mille c'est pas... C'est moins grave Leurs deux supports sont pas trop mal Surtout que Roshan est tombé Il n'y a plus besoin de le contrôler Enfin si dans dix minutes Mais de toute façon ce qui est sûr C'est que la tour dans dix minutes elle sera tombée Donc euh... C'est moins un drame que s'il avait perdu tôt Parce que... Ouais voilà c'est ça Il y a vraiment des parties safe pour farm Et quand vous n'avez pas de stuff Bah c'est important d'avoir des endroits safe pour farm Alors une smoke qui se prépare Un bait sur le lican Et ça va peut-être marcher parce qu'il y a quand même Deux LGD qui arrivent dans le coin Ils vont peut-être essayer de le fumer Ils sont en smoke les Inuits Ouh alors là Ca peut être très dangereux pour LGD Ah bah il vient de se montrer Ils vont se montrer les Zenith en fait Ils vont pas du tout bait Ils vont prendre un ulti euh... Je suis en train d'order davantage de gold Et Zenith était devant Mais après c'est... Cette mauvaise safe des Trochan ils se repassent Enfin ils ont un peu perdu leur avance Ouais ils sont quand même toujours bien Et regarde le lican est comme à 152 CS Il est loin devant tout le monde quoi Ouais il est loin devant tout le monde En termes de vol per minute il doit être haut Il est à 442 Et euh... Le Sarnar est juste devant Au même niveau que le non druid Alors juste derrière Je pense qu'ils sont... Je pense qu'ils sont confiants les Zeniths Parce que... Que fait Templar Assassin ? Un bac d'heure comme une... Comme une truie ? Ah ouais la tourmide Il a une régène Et la tourmide a pas de... A pas de protection Donc tu vois ça se tente Et ça a même forcé un TP du Chaos Snake Qui la cancelle Ouais Non non c'est pas une autre chose En plus il y aurait une nouvelle ruine Mais... Ce qu'il veut dire c'est que l'arénable des LGD Il se base surtout autour du loan druid C'est lui qui forme le plus dans sa team Et... Et un loan druid avec toute la réduque d'armure qu'ils ont Ils vont pouvoir tuer soit l'ours en 2 secondes Soit le héros rapidement Donc euh... Donc globalement euh... Ils ont pas à avoir peur du late game Ou au moins du mid game Bah... 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 Oh oh... Enfin... Ohlalalalalala C'est dur hein ! C'est dur ! Bah ils vont... Même s'ils utilisent pas le loan druid Ils peuvent tuer l'ours comme tu l'as dit Et... C'est l'ours qui porte la radiance C'est à dire qu'il va devoir très vite tout mettre sur son héros Bah ouais Ou sortir... Enfin je sais pas qu'elle sauf il va faire Il va sortir beaucoup de armure très vite quoi Ouais il faudrait une plate mail sur cette ours Qu'est-ce qu'il a l'ours d'ailleurs ? Je sais pas où il est Bah il a juste radiance pendant ce n'est Il vient de la sortir Il a juste radiance effectivement Il a sorti des bottes aussi là pour cette ours Ouais il a sorti des bottes Il faudrait plate mail je pense Pour son ours Ouais c'est ce qu'il va falloir pour lui aussi quoi Parce que... Pour l'instant lui il a 8 plus 6 Alors c'est pas dégueulasse 8 plus 6 Mais on a dit il est moins 24 Le lycan qui a terminé son écro 3 Et qui maintenant est vraiment une menace Ouais il joue très très bien Il met énormément de pression Vous pouvez voir tout à l'heure il était en bas Là il est en haut Il se coûte avec les loups Il a vu le gang se préparer sur lui Du coup ça lui permet de savoir un peu ce qu'il se passe Hatchway qui part sur un BKB avec sa Templar Assassin Qui a pas énormément de farm Qui a que 95 lastites en 23 minutes Pas énorme En terme de kill je sais pas où elle en est cette Templar Assassin Elle est à 1,2,1 C'est pas énorme Elle fait pas une super game Elle fait son taf Ouais mais globalement Enfin si tu regardes elle peut pas avoir beaucoup plus Puisque le standard est à 124 Et que le lycan est à 171 178 Donc euh elle a pas Tant de place que ça quoi Elle a eu la ligne mid Elle a essayé de se déplacer un peu à gauche à droite Bon elle est morte deux fois un peu bête Mais euh Mais elle a pas pu avoir beaucoup plus que le CS qu'elle a Et dagger sur sonar Donc là Là il commence à faire pas Parce que là ils ont double dagger Plus le Stardar qui a un BKB Et surtout il est plus obligé de rentrer dans la fight avec un sprint Et se faire baisser très rapidement hein C'est à dire qu'il rentre avec une dagger C'est quand même beaucoup plus simple que rentrer avec un sprint Et ça surprend surtout beaucoup les LGD Enfin ça va les surprendre J'aimerais bien qu'ils essayent de De faire fonctionner l'effet de surprise Ils vont se regrouper et smoke Ouais c'est ce qu'ils vont faire Ils ont bien raison Mais là enfin LGD aussi est en smoke Ah c'est vrai ? Ouais Ils sont dans les bois là Alors Ah non ils sont Et c'est fini Ils étaient perdus en smoke à droite Ils vont pouvoir des wards Ils vont aller top les ennemis Ouais je pense qu'ils vont Ils peuvent prendre les racks sur un malentendu Avec le licorne necro 3 Ça peut vraiment Vous allez pouvoir voir Enfin Faut qu'ils soient prêts avant les LGD D'ailleurs c'est le vélo qui te met directement pour mettre des wards Il faut qu'il fasse attention à son ours Il faut qu'il fasse Ohlala le root qui est parti sur le lican trope Qui va peut-être tomber très rapidement Il va falloir aller les DD Ça oblige Oh le Slernar qui DP Qui met son BKB Ils vont tomber ce vélo-monteur très rapidement Et derrière ce londroid Qui est pas très bien de feu Il va réussir à s'en sortir Chaos Knight qui est arrivé au mieux Qui a beaucoup de dégâts Qui a pris de l'ulti Le lican et l'Eschrax qui s'en vont Mais très très low HP Et les... Il est mort sous un coup de tour Le l'Eschrax ? Ouais 10 km putain Ouais il est mort sur l'escalier Ou je sais pas Mais il est mort là-haut Genre assez... Ouais il est fort stuff C'est bizarre Du coup ils ont juste tués Ils ont pas réussi à tuer ce londroid Ils ont pas réussi à tuer ce londroid Faut dire... Ils ont été surpris je pense par ce... Enfin le... Le... ICS commence la fight mid HP quoi C'est juste dommage Ouais c'est exactement ça C'est à dire qu'il... Le lican a pas vraiment pu fight Je sais pas si c'est lui qui a pris l'ulti Lina Mais en tout cas... Je pense que l'Eschrax serait mort Sinon il avait un peu zéro stuff ce linge Et il a combien ? Ouais il a 834 points de G Effectivement c'est pas lui qui a pris l'ulti Eschrax Il a juste pris les 2 matchs collatoires Et... Et ça suffit pour le tuer Ouais Mais bon on a quand même vu qu'il tombait à peu près n'importe qui très rapidement ceci Là ils étaient callés dans la base adverse Donc c'est jamais compliqué de fight ici N'empêche que... C'est jamais facile plutôt Ouais c'est jamais facile C'est jamais compliqué c'est bizarre Euh... J'empêche que ça refroidit un peu les NGD quoi Ils ont pas... Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent Ah oui ils sont un peu sous pression Mais il y a une belle utilisation de la Lina je trouve ça Ah regarde Ils ont défoncé ce beer Ça c'est intéressant Le beer qui rentre pas l'occasion de s'en aller Il l'a réinvoqué direct Et du coup c'est des... C'est des de 2 minutes C'est à dire que là si Zenith décide d'y retourner Euh... S'ils perdent le beer ils sont dans la merde Et d'ailleurs ce que faisait je sais plus qui Je crois que c'est... Euh... Un mec des navis Je sais plus qui joue l'ours C'est XBOCT je crois Qui met le... Qui met Radiance directement sur lui Quand il joue... Quand il a pu le céder C'est Light qui fait ça ouais Ouais Light voilà C'est très intelligent quoi Ouais Mais bon si... Pour jouer pas mal Landry de se cliquer De bien gérer cette histoire là et euh... Bah surtout qu'au final Enfin... Là où il a plus de slot avec son Landry là C'est à dire qu'il faut réussir à enlever un slot Ou mettre fin J'ai plus trop de temps quoi Il est 1h du matin T'as pas le temps de faire ça Bon chez eux il est trop en retard Chez eux c'est le rebooter Euh... Chez eux chez eux il est... Ouais c'est ça il est 16h Ouais c'est ça Je pense... Il est 16h C'est l'heure du Nutella Plus... Enfin du... Pour les... C'est quand même deux équipes asiatiques Il y aura juste l'ODA qui aura Nutella Euh... Les autres c'est du riz Non c'est... Non c'est... Non non non... Non non... Ça c'est faux c'est du soja aux algues Ah... Pour le goûter Non non... J'arrive j'arrive Ah ouais le riz quand même il le garde pour la fin de soirée C'est le repas un peu luxueux on va dire On est méchant on est raciste c'est incroyable On est méchant on est raciste c'est incroyable Sur des petites chainmail pour l'instant Il fait une petite chainmail sur son autre Un peu d'armure c'est mieux que rien Et regarde le licoran bah ouais il les avait avec ses loups invisibles dans les bois pas de soucis Il a vu les gens arriver il se recule Ce qui est intéressant c'est qu'ils n'utilisent même pas ses loups pour farm Il utilise ses loups pour... Pour scout quoi Et regarde il va faire chier le véno quoi Ouais ouais enfin Moi je te dis j'ai déjà noté la game Cette game je la re-regarderais dans la vue d'Ice Ice Ice parce que Il fait vraiment un taff contre eux quoi Il est... Ils peuvent pas le tuer Et regarde Elacid il a 235 Le deuxième est à 144 Il a 100 de CS de plus que le deuxième C'est beaucoup quoi C'est très beaucoup Il a fermé 3500 gold de plus que le deuxième Enfin c'est... C'est quand même sacrément énorme Et tout ça sans jamais se faire choper Enfin parce que les mecs sont nuls Parce qu'il est scout avec ses loups Et que bah Ils sont bon à avoir une gemme Ils sont obligés de passer en smoke pour venir le chercher Et même en smoke ils sont pas sûrs de le tuer Donc c'est un peu embêtant Par contre une game un peu bloquée je pense que... Alors le Rochan de Rare Pop... Un c'est ça on s'en peut Voilà il doit aller... Il doit repop dans moins d'une minute Et euh... C'est une game un peu fermée pour le moment Il y a eu... Je vous rappelle tout à l'heure je disais Il y avait... 4x4 Il y a beaucoup de kills au début Voilà c'est ça il y a eu beaucoup de kills au début Et la partie qui se calme énormément L'avantage du gold qui continue d'augmenter pour Zenith petit à petit Ils ont une meilleure utilisation de la map Alors c'est quand même très léger hein C'est une augmentation C'est pas négligeable quand même Ouais c'est pas négligeable C'est à dire que d'ici 10 minutes Ils seront à... Ils seront à 8000 Un truc comme ça Donc euh... C'est intéressant Après on va voir sur quoi parle le Lycan J'ai été assez étonné de... Parce que les Lycans ont souvent joué comme ça avec Necrobook Et plus l'on parle de thème early game Mais euh... C'est Iome qui l'avait joué avec euh... Des trucs genre... Tarasque, Abyssal Blade, Cuirass je crois Et t'as un Lycan qui a... 4000 HP Des choses comme 25 d'armure Et euh... Et Sakkari... Sakkari sacrément violemment Pas de mechaver ? Euh non pas de mechaver Enfin ou si peut-être Non je sais plus Oh il va prendre un bus d'ailleurs ce Lycan Il a pas les lots Puisque... Ils sont avec lui On va mettre son ultimate Est-ce qu'il a de quoi sortir ? Il a encore la kill blade qu'il n'utilise pas Oh très bien joué Il est trop malin celui-là Il est sorti de l'autre côté Ouais c'est ça Et par contre... Ouais il y a la templarace 5 au milieu qui va tuer ce... Ce nature prophète Elle est toute seule Elle va tuer la Lyna derrière Trop... Trop bullseye Il va pas tuer Lyna Elle va mourir Ah c'est dommage C'est dommage Il y a le les chronomico qui tourne après cette tuer là Ahhhhh Et pourtant il y a la teamfight C'est le Lycan qui est au milieu du spout Et qui va peut-être en récrépulsion l'ultimate Voilà très bonne récupération de la part de l'LCD Ils ont déjà tué 3 personnes Il y a eu un back back Mais cette lida putain C'était parfait Je pense t'as vu le... Il a levé le coup de pelle le des chronomico range avant elle se force taf la flèche est partie de flèche qui allait la tuer cette lidar elle était morte mais elle se force taf dans la fontaine du coup elle se heal suffisamment elle redescend genre à 10 pv avec la flèche des creux de pico c'était t'importe quoi et ça offre le roshan gratos à lgd pour roshan qui est fait par lgd qui tombe très très vite c'est dommage j'aurais adoré voir un roshan zenith pour voir la vitesse oui comme lgd a quand même des armes pour le faire assez intéressante lundroïde qui va récupérer et ben ils n'ont pas eu tout en place malheureusement ils pouvaient pas perdre le team fight en haut c'était impossible pour eux de le défendre c'était elle a prouvé qu'elle faisait malin mais ouais c'est ça on a fait ça mais c'est incroyable d'ailleurs l'engagement en fait elle s'est fait surprendre elle était en ruine d'un vie j'aime sur le vélo je l'avais même pas vu au milieu des lg donc du coup elle a décidé de fight très bien elle a tué sûrement qu'il y a un standby back c'est dommage elle a pas réussi à avoir la lina c'était chaud et en plus ça a été apporté et j'ai cru que ça allait la tuer du coup elle a reculé c'est un peu dommage il y a eu une charge de mecha où il y a eu une surprise des trucs qui t'aïl quand même non je vois ou d'un stick cette lina sûrement si j'ai eu 3 de moi c'est qu'effectivement mais en tout cas sgd qui en est très bien sorti qui était derrière qu'il y a rien mais regarde avec le roshan rrs en fait ils ont gagné 3000 gold et on le sait mais c'est un mille tu reviens dix minutes en avant il s'est passé la même chose au monde du dernier roshan ouais alors ça c'est marrant et ils vont connaître des autres formes avec le bah avec le ligand qui fait un super job là haut qui est genre complètement intuable enfin sauf qu'il vient de mourir mais qu'il peut farm enfin c'est juste énorme l'avantage de ce qu'il a est juste monstrueux il n'y a pas énormément de stuff sur le slardar qui vient de s'acheter un vitality booster il commence à être sacrément biffi le slardar ça va être compliqué de le tuer aussi à force et ça va peut-être être le souci des lgd est-ce qu'ils vont avoir assez de dps pour tuer un lican et un slardar très tanky avec une tombale à ce sens que c'est pas évident non plus c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de dps et c'est pour ça que les zeniths se pressent pas parce que honnêtement ils sont pas ils sont vraiment bien armés pour le late game ouais totalement totalement et tout le show a rien le show a pas de mourir il y a combien de show a rien ah oui il est à 1.5 effectivement il est assez long alors il va avoir son miski stage il est à 900 gold de son de son sit of vice donc ça c'est intéressant malheureusement le bkb sur l'icom vient d'arriver il y a bkb sur les trois héros carrie on va dire des zeniths il va falloir réussir à temporer les bkb côté lgd je pense ouais ça s'annonce vraiment pas si ils ont pas beaucoup de roquilles surtout qu'ils ont l'ours qui va tomber très vite on en parlait tout à l'heure donc on va voir maintenant ils ont l'air très confiants lgd aussi enfin je sais pas ils ont pas l'air pressé du tout donc il doit avoir des raisons derrière tout ça on va voir peut-être qu'ils ont pas le choix donc plus d'être pressé ou pas je sais pas mais ils ont quand même du bullet game avec l'honorée de chaos knight je pense que ça peut être intéressant est-ce que ça va pouvoir tomber les zeniths je sais pas mais chaos knight il en est où de son farm il a juste bkb il a pas grand-chose ouais il a pas grand-chose malheureusement pourtant il est jamais mort enfin il est à 5-0 tu sais ah ouais il a déjà son sit of vice il vient de faire ses 900 en 12 secondes ouais du coup d'ulti c'est fait ok avec un midas derrière donc il vient de revenir en midas et quand il est impressionnant en termes de golpes parmi il y a 283 lastit il met presque 100 lastit au london mais oui c'est un truc de ouf n'importe quoi il a même deux fois plus qu'un furion aussi en face ouais il y a un qui peut être partout quoi il a presque deux fois plus que furion c'est impressionnant c'est impressionnant ce que tu peux me faire aïe 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 de toute façon je t'avoue qu'il m'apprend ça il y avait pas joué hier il a pas joué une partie épique avec un invoqueur contre comme ça ouais c'est ça c'est lui qui a fait des invoqueurs complètement incroyables impressionnant ce joueur oh il va creuser le furion dans les bois on va voir s'il tente de le go ouais le furion ok il avait pas pris un coup qu'il avait la tp à la fontaine et du go drop qui passe juste à côté et cuirass qui est arrivé sur le bain alors il l'a mis sur lui ou sur l'ours ? sur l'ours pour l'instant et c'est très intéressant enfin le fait qu'il y ait cuirass je sais pas si il ferait mieux de le mettre sur lui ou sur l'ours mais ça va donner de l'armure à toute son équipe en bas c'est parti sur ce lardar qui se fait first off ban oh c'est intelligent de la part de Zenith ils vont peut-être pouvoir contre engage derrière avec le bkb bkb de la tp qui va tp et qui va prendre la route pourquoi ils ont pas voulu fight alors ? ils étaient 5 les lgd il y avait pas de lichon c'est intelligent est-ce qu'elle peut bail-back cette tp au cas où ils vont pas pouvoir dans tous les gars ils ont le lichon qui est en haste top dans 30 secondes il est sur leur axe ouais ouais c'est pas faux elle va pas avoir besoin de bail-back et peut-être qu'on va pouvoir voir la vitesse ouais regarde les Zenith qui sont partis à 2 en ce moment qui vont rejoindre le lichon top ils savent qu'un va venir défendre peut-être qu'ils savent il va avoir genre sans l'angle j'ai peur je recule et ils vont bait là dessus mais ils vont essayer de brainer lgt et il y a vraiment quelque chose à faire sa tp déjà c'est le furion mais ça va pas suffire hein le furion il va peut-être faire pécho là par notre ami loda avec sa dagger il y a la vision sur lui ah il y a un tp, chaos knight honnêtement je pense qu'ils peuvent y aller ils peuvent y aller ils sont 3 contre 2 au moins ils peuvent essayer de tuer quelqu'un sur le tp et essayer de rentabiliser le mouvement smoke et ils vont y aller c'est partir sur ce chaos knight qui prend le stun de Sardar oh la vache il a des pop à une vitesse il récupère la gemme c'est incroyable bah c'est la force d'avoir plus failli dommage du euh oh mais mon dieu mais attend mais quand même musique complètement ouf il a combien de points de mille il a 2000 points de mille oh la vache quoi t'as vu c'est on a bien vu la barre il y a eu un il y a eu un il y a eu un incroyable quoi ils ont rentabilisé le mouvement smoke parce que c'est un kit de chaos knight plus le buyback derrière c'est très rentable et en plus il a racheté une gemme juste après le chaos knight ? ouais ah ouais il a perdu putain il a encore 1700 gold il avait peut-être quoi acheter sa river avec le push en bas il avait 2000 gold au moment où la fight a commencé en bas donc je sais pas comment il est ouais c'est ça il devait arriver dans les 3000 3005 un truc comme ça après cette fight et j'ai dit ils vont y retourner ouais ils vont y retourner c'est intéressant oui bah c'est par derrière au mid il y a quoi à choper il y a un l'eshrac gratos un licor intuable ils vont y aller ouais c'est intéressant ils ont bien sandwich ces zenith ils vont reculer il faut surtout que oh il prend le route le licor qui prend le route est-ce qu'il va essayer de fight ? non il va essayer de courir c'est intéressant il va très très vite et derrière le l'eshrac qui va tp sans soucis et le licor qui devrait être tranquille aussi la terra a tué le feuillon à gauche ah ouais exact ce feuillon il est limite en train de perdre la game pour zenithan il ressent comme la moitié des morts de sa team c'est pas normal du tout effectivement il est à 1-6-5 assez énorme hein ça pourrait être le damage healer range dont ils ont besoin mais sauf qu'ils ne l'auront pas ouais ouais effectivement en terme de niveau je sais pas où ça en est il y a tout le monde des niveaux 11 au moins il y a un niveau 21 sur vous ouais oh lui il compte 322 creep et tout moi ça m'impressionne un ice 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 qu'il est en train de faire il nous fait un ouais c'est un peu comme on vous racontait tout à l'heure quand on va à l'opéra et qu'on regarde burning farmé là on peut regarder les camps de ice 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 c'est même plus t'excus que ça parce que enfin il gère les micros ses loups et tout enfin c'est il gère plusieurs endroits avec sa caméra quoi il gère son héros pour la stealth et il gère ses loups pour pour donner la vision et il balade les lgd il les balade hein ouais ouais les lgd qui sont allés en roue récupérer ses templars assassin lui il va essayer de prendre la tour et faut faire attention hein on va pouvoir voir que ça tombe très vite le hall qui est lancé et il y a déjà un tp et regardez la tour oh heureusement il a il va fight il va fight il va tuer l'ours en 2 secondes les necros qui sont pop il est tout seul pour un moment le londruïd il y a un tp du furion et il a toujours son bkb je crois il va pouvoir se retourner sur furion non il va courir oh non il cancel oui il cancel il faut faire attention il va plus très vite et il y a personne il y a encore une fight au milieu j'ai l'impression ah il va peut-être tomber d'icône oh il est bloqué ah non pas encore pour le moment il est toujours pas mort à le route oh mais le route et le black arrive un tout petit peu alors qu'il va quand même pour un go peut-être il va qu'immédiate à part du londruïd oh il est quand même sacrément dans la merde dans le premier match qui est parti sur son ours pourquoi il le banniche ? peut-être pour sauver son slardar mais le londruïd qui arrive à récupérer le shadow daemon quand même qui a la eglise c'est une mauvaise side pour zenith ils vont perdre le lichrack assez rapidement voilà le lichrack vient de tomber buyback doit en faire assassin il est plus de 3 lgd qui a très bien retourné la situation bah ouais je sais pas pourquoi ils ont banniche parce qu'il était mort ah oui tu vas me dire il avait la eglise donc il était mort par longtemps et du coup ça fait battre à 3-0 3-0 même en comptant le lichrack à buyback ouais ouais c'est ça deux buyback lgd qui vient de rencer dans cette partie et on peut voir et regarde oh non regarde regarde les gold lgd qui a complètement inversé la tendance en terme de farm etc ouais c'est pas cette tendance c'est incroyable ce que nous fait lgd la chinoiserie à l'extrême on l'avait pas arrivé hein oh putain et le londroid il part sur du stuff sur son ours il va faire MKB sur son ours bon ça je suis pas trop d'accord parce qu'on sait que le l'ours peut tomber très rapidement ils vont attendre le rochaine oh regarde ils ont atteigné parfait en plus le rochaine qui pop mais d'ici 10 secondes tout est prévu tout est prévu c'est m'étard ils sont vraiment très prévu je sais pas moi je me pose beaucoup de questions en ce moment sur quel stuff va bien sur le londroid parce que sinon tu peux faire tellement de stuff différents et euh on va voir on va voir ce que ça donne oh la tête oh la la mon dieu ce rochaine il prend la sauce qui se fait gong bong il y a un cheese hein d'ailleurs sur ce rochaine c'est le troisième de la partie avec qui serait sur ce londroid le cheese sur le chaos knight et z'init the fight z'init the fight z'init the fight c'est parti loda qui saute dessus ils vont tenter de tuer le londroid non ils vont tuer le furion ça y est il est tombé on va voir s'il bye-bac oui il bye-bac Seydar va tomber très très rapidement il se rate son intelligence putain ils sont longs ça a pris très très cher ils sont hyper bien putain le léchrac et le chat de limon sont tombés dans le tas le londroid qui est de retour oh mon dieu et ils étaient pas bien les élites mais ils ont retourné la fight j'ai pas compris qu'est-ce qui avait retourné la fight mais il y a quelque chose qui a fait que tout le monde c'est c'est à mon avis alors déjà un stun lina qui a touché tout le monde un ulti furion qui a très bien rebondi et je comprends pas la décision de zenith de tuer ce londroid ouais tu tues son ours tu tues pas le londroid tu vas tuer le londroid qui a pas grand intérêt et zenith qui annonce le gg lgd qui remporte cette partie de 0 vous voyez zenith très bien lancé et lgd beaucoup de sens froide beaucoup de maitrise qui remporte cette partie c'est incroyable ah là ils sont juste bons enfin je vous rappelle quand même pour ceux qui n'ont pas trop suivi le tournoi que lgd c'est quoi 20 victoires 0 défaite 19 victoires 0 défaite hmmm bah celle-là ça doit être 20 victoires ouais il y a peu de chose quand même enfin en tout cas ils étaient avec r4 une game pour l'instant ouais 14 16 16 et 18 maintenant 18 victoires voilà 0 défaite impressionnant lgd qui va arriver en finale winner bracket qui a déjà alors j'ai pas su dire tout à l'heure c'est combien déjà minimum d'assuré là pour eux 300 150 000 dollars non ? son troisième minimum 150 000 dollars non ? final winner bracket tu attends déjà le tournoi ? oui parce que si final winner bracket si tu perds tu vas en final loser bracket que tu peux perdre voilà ouais d'accord bah c'est 150 000 dollars pour le c'est ça donc 150 000 dollars d'assuré déjà pour pour nos petits lgd bravo à eux c'est parti c'est parti c'est parti